Parole à Michel Savin pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, depuis votre arrivée Place Beauvau, nous sommes nombreux à adhérer à votre discours particulièrement ferme et très volontariste en matière de sécurité en rappelant qu'il faut lutter contre les phénomènes délinquants et mafieux, démanteler les trafics et combattre l'exploitation de la misère qui s'y greffe. Mais ce qui paraît évident dans vos discours, l'est malheureusement moins au niveau de vos résultats, comme en atteste le dernier bilan de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Je ne doute pas que vous aurez à cœur de nous expliquer que les chiffres manquent de fiabilité. Reste que la plupart des indicateurs sont à la hausse. C'est particulièrement vrai en zone gendarmerie, où, sur les 12 derniers mois, les cambriolages ont augmenté de 12% et les violences aux personnes de 10,4%. Dans ce contexte, nos 100 000 gendarmes ont plus que jamais besoin des moyens matériels indispensables pour remplir efficacement leur mission. Or, ils éprouvent actuellement les plus grandes difficultés à boucler leur budget 2013. Lors de son audition devant la Commission de la défense de l'Assemblée nationale, le 16 octobre dernier, le directeur général de la gendarmerie nationale avait d'ailleurs attiré l'attention sur les véritables difficultés engendrées par un budget sous tension. À titre de simple exemple, le volume d'essence disponible pour les 30 000 véhicules de gendarmerie est en baisse de 6% par rapport à 2012. Ces restrictions portent également sur le matériel informatique, sur les véhicules et les équipements nécessaires aux militaires. Autre sujet d'inquiétude, il serait aujourd'hui question pour la direction de la gendarmerie nationale de reporter le paiement des loyers dus aux collectivités locales et ce, pour continuer d'assurer le bon fonctionnement des unités. Monsieur le ministre, dans un contexte économique et social difficile, Les gendarmes sont notamment les premiers exposés devant l'augmentation de la délinquance. Ils font jour et nuit un travail difficile et exigeant pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Mais on ne peut pas leur demander plus de résultats qui passent par une présence accrue sur le terrain et dans le même temps réduire leurs moyennes interventions. Aussi, je vous remercie de m'indiquer, monsieur le ministre, les mesures que le gouvernement entend prendre rapidement pour garantir les crédits nécessaires au bon fonctionnement de nos gendarmeries. Merci, monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, monsieur le Sénateur Savin, merci de l'attention que vous portez à la situation de la gendarmerie. Mais vous le savez, depuis 6 ans, les crédits de fonctionnement et d'investissement de la gendarmerie ont baissé, sous la majorité que vous défendiez, de 18%. Moi, je regarde la réalité en face et je constate que depuis 30 ans, les violences sur les personnes ne cessent d'augmenter, près de 30% au cours de 6 dernières années. Et je constate que l'explosion des cambriolages est là depuis 5 ans. Et ces derniers mois, et ces violences, et ces cambriolages, sauf dans les zones de sécurité prioritaires, ont augmenté. Et donc nous devons, ensemble, parce que ce sont des sujets difficiles, nous attaquer à ces phénomènes. Et pour cela, nous avons décidé d'arrêter l'hémorragie que la police et la gendarmerie ont connue en matière d'effectifs, 6 700 postes supprimés dans la gendarmerie en 5 ans, de remplacer tous les départs à la retraite et de créer tous les ans de 400 à 500 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes. Donc la priorité à la sécurité, c'est à la fois des moyens et des hommes et des femmes. En plus, c'est le choix du gouvernement et c'est la priorité à la sécurité souhaitée par le président de la République. Chaque année, des discussions ont lieu sur la fin de gestion des budgets de l'Etat. Nous n'y avons pas échappé. Le général Favier a eu raison de souligner les difficultés qui se posent à la gendarmerie, pas seulement cette année, mais au cours de ces dernières années. Le Premier ministre vient de décider de dégeler 111 millions de crédits de paiement pour la police et la gendarmerie, ainsi que 10 millions d'autorisations d'engagement pour répondre aux besoins immobiliers les plus pressants dans la gendarmerie nationale pour le logement des familles. Et j'ai eu l'occasion de l'annoncer ce matin lors de l'examen du budget sécurité en commission élargie à l'Assemblée nationale, et j'ai le plaisir de le rappeler ici même dans votre enceinte. Cette décision du gouvernement aura une conséquence très simple. Pour la première fois, mesdames et messieurs les sénateurs, depuis 2007, les crédits exécutés par la police nationale et la gendarmerie nationale seront en augmentation par rapport à l'année précédente de 2%, soit 40 millions. C'est-à-dire que dans un moment difficile, vous l'avez rappelé, pour nos finances publiques, nous augmentons des postes dans la police et dans la gendarmerie, et nous donnons en fonctionnement et en investissement des moyens supplémentaires à la gendarmerie. C'est vrai pour les brigades de gendarmerie, c'est vrai pour les forces mobiles, c'est vrai pour le parc automobile de la gendarmerie, c'est vrai pour le carburant, c'est vrai pour les équipements informatiques. Pour nous, la priorité à la sécurité, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes et nous les traduisons sur le terrain. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501